Sur la place de la république ce jour est globalement plutôt parfait il fait beau il fait bon après une semaine précédente où il faisait écailler écailler sa mère comme on dit il neigait même il neigait presque neigé c'était un peu horrible très très belle ambiance on a beaucoup beaucoup moins de flics autour de la place on a des gens qui viennent de l'Europe entière voire même de du monde entier parce qu'il ya des chiliens je crois il ya des iraniens il ya des enfin du kurdistan des turcs voilà donc c'est très très large et ce soir nous sommes avec mathieu de la commission démocratie il va nous proposer qui va nous expliquer comment va fonctionner la prochaine proposition à la prochaine comment on a comment vous appelez ça le prochain processus de vote donc Mathieu merci d'être là avec nous ce soir c'est un plaisir on a bien débattu on a eu une petite période là on a discuté de démocratie et donc justement il ya cette idée de changer la méthode de vote c'était quoi le problème au départ pour changer la méthode de vote alors la question qui nous était posée enfin qui nous est posée collectivement c'est de savoir comment on prend collectivement des décisions c'est alors avec une grande question qui est quelle est la légitimité de l'assemblée assemblée générale ou assemblée populaire avec enfin là encore une question de vocabulaire de savoir comment on le détermine et du coup surtout reconnaître que l'assemblée qui se passe tous les soirs où il ya la libre parole et puis aussi le travail des commissions des prises de position qui sont formulées elle elle est très très fluctuante quoi c'est à dire que tous les soirs en fait c'est jamais exactement les mêmes personnes et tu m'as parlé d'une petite expérimentation de la commission jury citoyen ouais le gars qui anime la commission jury citoyen je sais plus comment il s'appelle en fait a présenté sa commission et a demandé à l'assemblée c'était un samedi un sondage rapide on demanda à l'assemblée qui était là régulièrement et en fait je crois qu'il y avait que quatre personnes qui avaient été là toute la semaine du coup la question qui se pose sur la légitimité du vote de l'assemblée c'était de trouver une modalité qui permette de rendre légitime le vote de l'assemblée donc comme ben on n'a pas suffisamment on n'a pas voulu se déterminer sur qui avait le droit de vote on a plus faux plutôt essayer de tirer parti sur la manière dont se passe nuit debout c'est à dire définir une temporalité un rythme et avec une série de rendez vous qui allait nous permettre de prendre collectivement des décisions donc ce rythme c'est trois rendez vous une assemblée de propositions donc il y aura lieu demain donc trois rendez vous en une semaine trois rendez vous sur une semaine d'accord qui commence le dimanche 69 mars et qui se termine le samedi 14 mai c'est à dire 75 mars c'est ça oui j'ai mon papier ouais ouais dans 69 plus oui voilà j'ai mon papier c'est bon et du coup au milieu des deux il y aura un autre rendez vous qui s'appelle atelier de consultation qui s'appelle atelier de consultation donc le premier rendez vous ça va servir qui s'appelle assemblée qu'on a appelé assemblée des propositions c'est l'assemblée populaire devient assemblée de propositions et en fait à cette occasion donc les commissions mais aussi on peut venir individuellement déposer des propositions qui seront exposés et on débattra de la pertinence de porter ces propositions pendant une semaine c'est à dire est ce qu'on veut travailler pendant une semaine là dessus donc c'est d'abord faire le tri parmi ces propositions donc ça fait déjà une sorte de vote de barrage alors c'est un espèce de vote alors moi j'utilise le mot vote de censure qui n'est pas partagé par tous les gens de la commission parce qu'en fait on va voter pour savoir si on veut continuer avec cette proposition mais en fait on va surtout voter pour celle qu'on ne veut enfin contre celle qu'on ne veut pas dont celle qu'on ne veut pas débattre donc ne pas vouloir en débattre ça peut vouloir dire parce que le sujet n'est pas assez mûr parce que la proposition est mal formulée ou parce que ça rentre pas dans le thème enfin ça voilà parce qu'on n'a pas envie c'est un sujet trop compliqué donc par exemple la violence à nuit debout quoi bah par exemple enfin ça ça peut être voilà par exemple peut-être que là il faudrait passer et attendre mais bon ça dépend après il peut y avoir des gens qui voudraient en discuter tout de suite donc ouais par exemple oui c'est un des sujets qui est compliqué oui oui d'accord donc le premier c'est donc cette assemblée de propositions qui seraient qui aura lieu demain c'est ça donc à partir de 18 heures comme d'habitude ou 19h à 18h ça sera bon on a mis une temporalité donc 4h donc c'est 18h 22h d'accord donc là 18h 22h les propositions sont faites on vote sur les propositions et à la fin de 4 heures il y a toute une série de propositions pour lesquelles l'assemblée populaire est d'accord ou souhaite pouvoir voter en souhaite pouvoir prendre une décision exactement donc ce qu'on demande donc on a fait un un petit formulaire d'accord qui est voilà qu'on peut attendez je vous montre comment peut-être quelle caméra alors cette caméra là donc on a fait un petit formulaire de procès enfin de propositions en fait sur lequel il faut mettre son nom ou le nom de la commission mettre son contact avec son contact son courriel et puis son téléphone d'accord et puis donner une heure de rendez-vous une heure et un lieu de rendez-vous sur la place parce que ce qu'on demande aux proposants ça c'est pas ça c'est pour le proposant ça c'est pour le proposant qui le remplissent et qui le dépose dans l'urne à proposition et l'enjeu étant que le proposant fasse vivre sa proposition pendant une semaine recueille les avis fin qu'en fait ils puissent si c'est pas une commission créer un groupe de travail ou même si c'est une commission créé un groupe de travail spécifique pour faire évoluer la proposition pendant la semaine donc ça ça veut dire que le propos les proposants qui vont passer demain soir on vous on va en vous rendre ce papier là c'est ça c'est demain on tiendra enfin ce papier là ce formulaire il est déjà téléchargeable je crois sur le wiki normalement dans la rubrique démocratie c'est un pdf qui se remplit enfin on peut cliquer dedans pour le remplir d'accord donc pour ça c'est pratique oui puis même pour le relire ça sera plus pratique pour tout le monde bah oui parce que du coup ça sera tapé et ça sera pas écrit et donc il ya des il ya des écritures qui sont très très lisibles chez les médecins en particulier voilà c'est ça ok les instits aussi les écrivains ah ouais d'accord et donc sinon on pourra la remplir sur place on a une centaine de formulaires si on a on espère qu'on aura des propositions si on en a 100 je suis pas sûr qu'on arrive à toutes les examiner ouais on verra donc comme ça enfin voilà donc on pourrait aller on va les recueillir il ya 100 propositions qui ont été faites non non il ya quelques propositions en fait parce que sur le site question point nuit debout point fr slash 69 mars on a déjà commencé à recueillir des propositions oui donc donc je vous invite aussi à visiter ce site c'est une des parties du site nuit debout ces questions au pluriel point nuit debout tout coller point fr et donc là vous avez toute une série de questions que les citoyens peuvent poser et qui il ya les réponses il ya de nombreuses réponses et à chaque plus il ya des de la participation plus la question est remonte un peu dans le dans le classement c'est ça c'est ça et là on a bossé avec la commission numérique qui nous ont fait une page spéciale donc il ya ces questions point n'est pas faire slash 69 mars d'accord où là des propositions ont déjà été déposées elles sont déposées pour pouvoir les partager avec avec les gens de nuit debout d'accord et pour pouvoir aussi recueillir des avis quoi d'accord donc c'est pas si là par exemple dans les propositions qui sont donc il ya par exemple une action globale et immédiate si le 49.3 est utilisé pour la loi travail évidemment parce que et peut-être que la semaine prochaine manuel valls va mobiliser la loi 49.3 qui a été votée donc par 43 personnes il ya une autre question que c'est pour une constituante votée par 40 personnes donc évidemment il faut participer ainsi faut aller sur le site et puis voter et puis vous exprimer organiser une grève de la consommation il ya 31 personnes enfin bref il ya beaucoup j'imagine qu'il ya beaucoup de propositions déjà donc tu me disais donc il y avait déjà une vingtaine de propositions mais certaines n'étaient pas considérées comme des propositions qui étaient correctement formulées ça veut dire quoi correctement formulée c'est pas enfin il faut pour qu'il ya une proposition il faut expliquer quoi d'accord il faut expliquer quoi pourquoi et comment c'est là c'est le vote est il l'avenir de nuit debout ne devons nous pas changer de mode de décision là c'est une question c'est plus une question qu'une proposition donc par exemple organiser des actions non violentes en caractère majuscule pour revendiquer nos luttes bon ça ça a été voté par six personnes création du parti abstentionniste ou l'unique programme de celui soit l'organisation d'un processus constituant bon ça c'est des propositions concrètes c'est des propositions concrètes y compris celle pour le 49 3 qui précise après qu'ils veulent faire enfin que c'est proposé de sortir avec casserole et klaxon mais d'une certaine manière là déjà envoie par le vote que les gens qui participent au vote sont au fait quoi je veux dire si la première proposition c'est prévoir une action globale et immédiate pour le 49 si le 49 3 est voté ça veut dire que là déjà les gens sont en train d'anticiper et ont une vision politique et une anticipation politique assez assez mature oui oui on dirait bien non mais c'est qu'en fait oui après c'est justement ça qu'on essaie de révéler à travers le processus de vote c'est que jusqu'à présent on avait dû enfin on n'a pas il y a beaucoup de réflexions qui se maturent alors attends 30 secondes parce que moi je n'entends plus rien j'imagine que vous imaginez que vous allez en recevoir encore d'ici demain 18h c'est ça oui en gros les propositions le dépôt des propositions sera clos à quelle heure à 17h 18h le dépôt des propositions en fait c'est seuls les propositions qui seront physiquement déposés dans l'urne qui seront valables quoi là on a bien précisé sur le site que il faut venir défendre sa proposition en AG donc il faut venir pour l'imprimer soi-même il faut l'imprimer soi-même ou l'écrire à la main d'accord et donc on ne va pas clôturer on va passer au début de l'AG pendant le lancement de l'AG pour recueillir les propositions donc on verra combien on en recueille après on va moduler on va moduler ça c'est une règle sur laquelle on n'est pas tout à fait déterminé mais normalement elles devront être venir en AG au début de l'AG on aura peut-être toutes les propositions s'il y en a d'autres qui apparaissent pendant l'AG on pourra aussi les recueillir d'accord donc avançons parce qu'il y a ok le processus de vote l'assemblée de propositions demain ensuite la semaine prochaine il se passe quoi ? alors mercredi il y a l'atelier de consultation donc l'atelier de consultation il a pour objectif de consulter comme son nom l'indique les commissions avec consulter prioritairement ou les personnes qui ont fait des propositions les commissions sont mises au même niveau que les personnes les commissions sont mises au même niveau que les personnes cependant comme les commissions structurelles c'était le débat de l'AG tout à l'heure les commissions structurelles ont plus de mal à être présentes en AG donc ce qu'on a fait pour trouver un moyen de trouver qu'on puisse qu'eux aient le temps de s'organiser pour formuler leur avis et pouvoir l'exprimer chose qu'ils ne pourront peut-être pas faire parce qu'ils ne sont pas tous là forcément au moment des assemblées de décisions ou une proposition c'est de faire une assemblée dite de consultation où on va privilégier la parole qui sera donnée prioritairement aux commissions notamment aux commissions techniques donc c'est pour reconnaître ça d'une part et reconnaître aussi d'autre part que les commissions sont quand même le lieu de travail privilégié à nuit debout ça s'appelle commission et le mot est peut-être un peu malheureux mais bon en tout cas il est comme ça c'est des groupes de travail où on travaille régulièrement ensemble c'est là où on échange le plus c'est là où on échange le plus on a le plus de temps on a le plus de rendez-vous commun donc c'est là où on peut formuler peut-être des avis collectifs les plus construits mais bon c'est juste des avis juste dire à la commission quandine donne son avis sur l'action proposée sur la loi travail c'est important mais au final ce sera que son avis peut-être elles diront nous on ne veut pas du tout donner nos casseroles pour faire du bruit non mais par exemple la commission tactique qui peut donner son avis sur l'opportunité de faire une action globale et immédiate sur le 49.3 ça peut être aussi ça chacun peut donner son avis mais alors on en fait quoi de cet avis là ? on l'écoute et en fait ça participe à la vie de la proposition où le proposant fait vivre sa proposition donc là la proposition est capable de faire évoluer sa proposition il y a que lui qui est capable c'est lui qui en a la faculté parce que c'est lui qui l'a déposé donc à lui de savoir s'il intègre ou pas les avis des uns et des autres mais globalement s'il demande des avis et qu'il veut que sa proposition soit votée forcément il va la faire évoluer soit il va y avoir des précisions soit il va y avoir des compléments donc ça veut dire qu'il y a une troisième étape qui va être l'assemblée de décisions qui va être la période dans laquelle la loi enfin pas la loi je m'engage déjà tu vois la proposition va être votée donc ça veut dire que là encore on revient dans le même problème c'est à dire que là on revient dans le même problème c'est à dire que là la proposition elle est votée dans un moment où peut-être que les commissions structurantes ne sont pas prêtes enfin elles ne sont pas disponibles ouais donc là c'est à eux de s'organiser enfin après c'est à eux de s'organiser c'est à nous de nous organiser pour pouvoir enfin pour pouvoir les remplacer s'ils ont une proposition sur laquelle ils veulent absolument voter c'est un copain qui est un camarade qui est dans la commission classique et qui veut absolument voter sur la proposition par exemple que faut-il faire après le 49-3 si le 49-3 est utilisé à ce moment là on peut aussi lui laisser sa place et eux aussi vu que c'est une série de rendez-vous eux aussi s'organiser pour pouvoir être présent à ce moment là par exemple la TV Debout pourrait avoir envie de dire si on décide d'une action globale et imminente enfin importante sur le 49-3 on va dire mais il faut qu'on soit prévenu au moins 6 heures à l'avance pour qu'on sache si on doit se délocaliser ou pas ça ça peut être des avis qu'on va donner et comme on travaille entre 18h et 22h du coup on n'est pas là au moment du vote d'AG et surtout est-ce que nos avis vont être mentionnés ? les avis nous on va faire une nouvelle page sur question.nudebout.fr qui ça se rappellera slash 75 mars où le proposant viendra on lui conseillera vivement la commission numérique va lui donner un accès spécifique pour qu'il dépose sa proposition et ensuite recueillir tous les avis qu'il pourra déposer en ligne donc il y aura aussi je pense les coordonnées enfin son mail pour pouvoir le joindre directement et voilà après c'est à chaque proposant de faire vivre sa proposition pour de la faire vivre pendant une semaine et à lui à lui de savoir s'il veut intégrer ou pas la vie si il a besoin que TV Debout soit là si ça l'intéresse enfin si ça l'intéresse ou s'il considère que que non donc après peut-être qu'il a intérêt à faire en sorte que TV Debout soit là donc de le prendre en considération d'accord ok moi je trouve que ce que je trouve intéressant c'est que vous faites beaucoup l'aller-retour entre le physique et le virtuel d'une certaine manière c'est que il y a les deux marches ont l'air de marcher un peu dans la main dans la main il y a les assemblées les trois rendez-vous donc le premier atelier assemblée l'assemblée de propositions ensuite l'atelier de consultation et ensuite l'assemblée de décisions et donc sur ces trois étapes il y a un rendez-vous physique où les gens peuvent écouter assister etc et puis il y a un rendez-vous virtuel qui est celui sur internet qui permet justement soit d'étoffer soit de donner son avis soit de voter soit de faire évoluer des choses et donc il y a un complément entre les deux évident sans trop exclure les autres aspects puisque de toute manière l'aspect débat de l'AG ou de l'assemblée populaire semble persister sur l'atelier constituant ou sur l'assemblée de décisions est-ce que les gens qui ont des avis qui n'ont pas internet par exemple peuvent participer ? Ah oui oui après il y a des tours de parole dans les trois assemblées enfin dans ces trois formes d'assemblées qui sont juste des formes de modération un peu spécifiques il y a des temps qui sont prévus pour des prises de parole pour les assemblées de propositions en fait il y a des on peut donc on demandera s'il y a des oppositions radicales sur la proposition donc on écoutera trois avis positifs trois avis négatifs sur chaque proposition donc si le débat persiste on peut faire le coup près va tomber un peu de manière rude trois c'est voilà c'est les trois qui lèvent la main en premier c'est les trois qui lèvent la main en premier mais encore une fois la question de l'assemblée des propositions ça va être c'est les trois qui lèvent la main en premier ou c'est trois qui seront choisis au hasard parmi les six qui auront levé la main d'accord ça c'est pas encore il va falloir qu'on voit parce que ça il va falloir qu'on fasse ça au fur et à mesure de comment ça se passe demain d'accord donc en fait surtout aussi ce qu'on va faire donc il y aura ce temps là je repréciserai un truc après d'accord il y aura ce temps là il y a un temps aussi on va proposer au vote il y a toujours des oppositions sur la proposition on proposera de faire un débat de voisinage c'est à dire on se retourne et on discute de la proposition pour essayer de convaincre ses voisins de voter contre de voter pour d'accord et après on l'a re-soumet au vote et là si ça passe pas ça passe pas et si ça passe ça passe après ce qu'on va faire aussi pour éviter pour que les gens enfin pour que chacun j'aime pas dire les gens mais pour que chacun qui est camarade qui est dans l'assemblée qui puisse voter enfin qui puisse consacrer sa réflexion et considérer l'utilisation du collectif du temps de l'assemblée c'est qu'on va tirer au sort les propositions c'est qu'on va tirer à l'assemblée à l'assemblée Sous-titrage Société Radio-Canada